Allez salut à tous, début d'après-midi, on se retrouve pour un peu plus de FF7, une petite heure sûrement, pas plus. Et donc on avait perdu Cloud, les kaijus étaient sortis de leur trou, et on était les prisonniers de Rufus et de ses potes, évidemment Barrette. Barretto, Barretto. J'ai rien de mieux à lui filer ? On remarque que c'est pas mal le Firearmlet. Microlaser, je sais pas si j'ai mieux... Range... Vitalité et dextérité plus 20... Ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Evidemment, il va falloir que je remette les matières sur Barrette parce que je l'ai pas fait off-stream. Donc s'il file à tout ce qu'il faut, c'est quoi ça ? Ah là, counter-attack. Gire ça. Putain, j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire ça. Barrette déjà direct cover avec. Counter-attack. Sneak-attack. Death-blue. Je pourrais... Je pourrais lui mettre ça. Euh... Qu'est-ce que je peux où lui mettre d'autre ? Oh, le restaure, ça pourrait être pas mal, hein... Ah mais il perd la vitalité, ah non là il gagne Pardon Ah fausse alert Je vais repeindre mon micro Euh qu'est-ce que j'ai putain Oui foudre 3 mais prends prends mon gars Prends tout Euh je vais lui mettre des, ouais lui balancer des trucs à la con pour Earth Euh des barrières ouais Et time pour haste ou osmose Allez un peu à l'arrache C'est un peu trop à l'arrache mais on verra Ah juste même mon dashboard Hop Voilà Allez on est parti Je vais où ? Je sais plus où il faut aller Là Oui Euh c'est le quartier général de Junon Je me passe pas Ça marche Est-ce qu'on est dans le direct ? Ah oui ce sont les responsables Avalanche a été attrapé C'est quoi tous ces gens ? Nous allons diffuser votre misé, vos misérables, votre misérable exécution live sur Twitch En live sur Twitch et sur la télévision internationale Scarlett, voudriez-vous commenter sur les rumeurs qui circulent disons que c'était en fait Sephiroth qui... Oh non Avalanche était responsable C'est eux qui ont fait tomber le plateau qui était... Hein ? Faire tomber le plateau sur le secteur ou c'était quoi secteur je sais plus 7 Etait seulement le commencement Maintenant ils ont essayé de détruire la planète Je me rends malade Yahaha Ils ne l'admettront jamais Mais tout le monde adore ce genre de choses hein Aime quoi Nous allons commencer par la fille Si vous devez le faire commencez par moi Mais comment il bouge ? Le caméra de ce côté-ci Euh... Oui soyez sûr que vous enregistrez bien tout L'audience aime toujours un peu de drama Aïe Euh... C'est notre chambre à gaz spéciale Oups Petit flashback Euh... Prends ton temps et... Apprécie une lente et... douloureuse mort Et là Tiffa il t'a détaché tu peux les déboîter non ? Tu les démontes là ? Faut croire que non Tiffa Ouf... Connasse Bien sûr Je sais plus s'il fait exprès de faire tomber la clé Ou si c'est juste un mongolien Je sais plus Et bien commençons Mon kia Ha 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 Urgence Euh... L'attention de tout le personnel militaire est demandée Un kaiju est en train d'approcher depuis la mer Toutes les unités Prenez vos positions Oh non C'est une... C'est un kaiju Vous courez Hey revenez ici Oh bordel Qu'est ce qui se passe maintenant ? Scalette Quelles sont vos impressions sur l'exécution annulée ? Alors vous n'êtes pas parti Je suis impressionné mais... Oh du gaz Ah oui Ah je me retrouve avec deux tanks dans ma team Aïe J'aurais peut-être dû y penser avant de faire euh... De kaiju Un tank Je suis là pour vous aider Mais pourquoi tu... Ne t'es pas avec la China ? Eh ben je... Suis contre la peine capitale I hate this broad Allez on doit aller s'y faire Je vais surveiller l'entrée On peut pas fouiller les corps ? Oh bande d'isio J'ai déjà apprécié le bout de son Eh oui mais laisse moi passer Elle est où ? Elle est là ? Oh ça veut pas s'ouvrir ! Arrêtez l'alarme ! C'est chiant ! Ah merci ! Euh c'est kaiju ! Il y a eu beaucoup d'attaques récemment Est-ce qu'on peut s'en occuper ? Je crois A vos ordres monsieur Ah oui j'ai oublié sa voix Il est bien Il n'y a pas besoin de demander Ouais Nous allons lui donner euh... Ouais Un coup de feu dans le gros canon Pouvre les portes du canon Activez le canon La cible le kaiju Cette ville blindée what the fuck ? Cette ville blindée what the fuck ? ... Enter Les préparations sont terminées Le canon FEU ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous devriez ça vous garder les gars Pas sûr que vous en sortiez tout ça... Vivant... Est-ce qu'on l'a eu ? On dirait... Le Keiju approche ! Vitesse 50 nœuds ! Ça vient vers nous ! Et le canon alors ? Ça va prendre du temps de le recharger ! Alors utilisez une force de feu régulière pour... En attendant... Oui monsieur ! Ouvrez les portes d'artillerie ! Cible Keiju ! Ne laissez pas approcher ! Vitesse 70 nœuds ! Le Keiju approche ! Ouai les chibis modèles ! C'est Godzilla ! Oh oh ! Gaze ! Arrête, aide-moi ! Oh tiens ta respiration ! Autant que tu peux ! Dépêche-toi, je peux pouvoir me retenir tout le temps... Au dos de la vie ! Pordel de merde ! Allez c'est parti pour... Est-ce qu'on triche et on utilise la materia qui fait qu'on a moins de rencontres avec les ennemis ? Qu'est-ce qu'on fait ? On doit ouvrir cette porte ! Il n'y a pas moyen de le faire d'ici ! Nous devons aller à la... Oui... Salle de contrôle ! Tiffa, je vais t'aider, je le promets ! Ok, Casey... Il l'a... Oh putain, avec l'alarme ! Horrible ! Euh... Locustron... Social Network Device... Ok ! Euh... Platinum Bangle... Putain, la luck... What the fuck... Hmm... Je sais pas quoi lui mettre... Bon, il esquivera moins, mais en vrai, on s'en tape ! T'as rien de mieux pour lui, là ! Euh... Prévenir duel... J'sais pas s'ils font duel, ici... Euh... Louvateur, magie et dextérité, plus 10... J'en ai aucune putain d'idée ! Ça c'est toujours pas ce que c'est ! On va lui mettre ça ! Oh putain ! Et par contre, en matériel, on va lui mettre quoi ? Pas de question ! On va lui balancer un hall ! Euh... Oh là, j'ai rien... Avec Comet ? J'sais pas... J'ai rien à lui mettre, c'est horrible ! J'vais lui mettre euh... Pas les couilles, hein ! J'vais lui balancer ça ! Hmm... Ça peut augmenter sa chance ! Cheikh ! Il était à l'arrachement. Pourquoi ? Il était au niveau de la troupe était pire. C'était à la réchamp. la fille. Bordel de merde. J'imagine qu'on n'a pas le choix. Courons l'aéroport. L'aéroport ? Elle est certifiée ici ? Y'a rien qu'on puisse faire. On doit sortir d'ici. C'est par où ? Quoi ? Où ça ? Au moins longtemps, je reste ici, au mieux je me porte. Je suis où ? Ah, je suis là. Je sais que vous devez vous dépêcher, mais si je pouvais avoir un mot de votre part... Ta gueule ! Eh, fais pas autant de bruit, c'est moi, Yuffie. Qu'est-ce qu'il faut, là ? Kuchira. J'essaie de vous trouver, abruti. Pourquoi je serai ici, sinon ? Ok. Encore quelqu'un qu'on doit équiper. C'est quoi, déjà, ses stats ? Non mais j'ai plus rien, mec, j'ai plus rien. Ah, c'est dexterité. Ah, en plus choison. Est-ce que j'augmente son esquive ? Est-ce que je vais augmenter son... On va mettre ça. Là, en accessoire, on a quoi ? Non, on va lui mettre une cape blanche, puis fuck. Par contre, en matériel, meuf, j'ai rien pour toi. Je vais te mettre bas à multe. Et puis voilà. Alors, remarque qu'il y a ici que je peux lui virer un peu, à la limite. Ah, c'est vraiment une build à l'arrache, là. Ça ressemble à rien. Hum, j'ai toujours perso... Si, Vincent level up, mais on s'en fout, on l'a pas sur nous. Et donc, Yuffie est optionnel dans ce jeu. Donc, ça veut dire que si jamais tu l'as pas récupéré à ce moment-là, y'a qui qui vient à la place ? Si ça se trouve, y'a personne, en fait. T'es juste avec Barrette et K6, t'es tout des merdes. Allez, la team de merde. Nan mais du coup, tu vas... Euh... Order. Yuffie, on va la mettre devant. Je crois que c'est une bonne idée. Pourquoi il bouge plus ? Putain, j'ai peur, il bouge plus. Allez. Ah mais j'ai équipé tout, mais ça sert à rien. On y est arrivé, là. J'ai eu aucun combat. J'ai eu aucun combat, là. La chance. Nice. GG. Yo, où est-ce qu'on va ? Euh, écoute-moi, on va... Putain de chat ! Où est-ce qu'on va aller, maintenant ? Ils vont nous pourchasser ! ... Yo, tu ferais mieux de regarder... Ouais. Pas chaud pour la traduction aujourd'hui, hein. Oh oh, bah si, y'a des combats de merde. À l'aide... Non. C'est sérieux. À l'aide. À l'aide. Ah merde, les barrières, j'ai pas mis all. Oh oh. Ouf. Ah, c'est un cure normal, en plus, à l'aide. Ah, mais j'aurais peut-être pu récupérer les matériels à Nanaki, là, au point de sauvegarde, je suis trop con. Bon, au pire, on va se faire éclater, et puis voilà. Ouh. 4000 de dégâts, ouais. J'espère un peu plus. A l'aide. A l'aide. Elle va crever. Voilà. A l'aide. Elle va crever. A l'aide. Potion X, on en a combien, elle s'en veut ? On va essayer de le stop. Je pensais pas qu'on se le taperait encore une fois ici, lui. Euh, merde. Ah oui. Ok. Euh... Donne un... Porn Elixir. J'en ai que trois à l'aide. J'ai utilisé un Elixir. Même pas. Ah ouais, tente un Zipolo, arrête, pour voir. Hmm, bof. Qu'est-ce qu'il a ? Il est stoppé ? Non, pas du tout. Oh oh. Et merde. Racle-le. Yes. Oh oh, on est mort. A l'aide. Est-ce qu'il a... On me dit pas qu'il est figé, lui. Non, mais sur qu'est-ce qu'il est ici, de bordel. Ok, on va utiliser l'attaquer. Ah oui, merde. Mais elle est morte. Je crois que je la ressuscite, peut-être. On va voir les dégâts qu'elle fait. Ouah, t'es sérieux ? D'accord. Sur Barrette, sur Barrette, putain. Pourquoi c'est si compliqué que ça, de le viser ? Non, mais de toute façon, là, c'est pas possible. J'ai trop fait de la merde avec mes persos. Je vais pas avoir le temps. Non, c'est mort. Je déteste ce moment du jeu. Tellement. Tellement. Je peux le prendre ? Non. On va regarder-les, si tu veux. Yes, je peux le prendre. Ben voilà. Mais qu'est-ce que je peux le virer aussi ? Est-ce que je pourrais prendre à la place... Moi, je sais pas trop qui est. Cid, ça peut être pas mal, peut-être. Yes, bon, on a Naki, là, tout. Non, mais du coup. Reprend Yuffie. Ataria. C'est quoi, déjà, sa stade principale ? C'est la force et la chance, ok. Donc. Qu'est-ce qu'il a, ok. À la limite, je peux lui mettre ça, pour qu'il fasse des gros dégâts physiques. Je peux faire ça. Force plus 20. 5. Aïe, ouais, ça pique, hein. Ça pique beaucoup au niveau des stats. Mais en vrai... Voilà, tu vas mettre barrière avec Paul. Tu vas prendre un petit restaurant nul. Sur le slot tout seul. Ah, Cid, il a combien ? Vitalité 54. Défense 84. Magique... Défense magique 58. Je sais pas à quel point c'est nul. Mais c'est pas trop la folie. On va faire un truc aussi. On va mettre tout le monde en sadness. Pour avoir plus de défense, même si les limites augmentent moins vite. Et... Ce sera peut-être déjà un peu mieux comme ça. On va voir. Je n'ai pas non plus envie de passer 40 ans. C'est tout de mes matérias. Merde ! J'en étais sûr. A l'aide. A l'aide. Non. Ça a raté. Nice. Je compte un divlo. Ah là, il aime pas ça. Bravo. Il a un gros demi dans sa bouche. J'aurais dû faire barrière. Il va piquer. Merde. Merde, je ne vois pas combien il fait de dégâts. Je ne sais pas, regardez. 713. Voilà. Par contre, niveau XP, ça doit être pas mal. Ça va. Après, il était solo. Euh... Genre, il y a des sites qui me parlent, il n'est pas là. C'est la cohérence de l'open world. Allez. Donc, direct, barrette, barrière. On s'humane, direct. Comme ça, ça lui fait des dégâts dans sa bouche. J'aurais dû lui mettre sneak attaque, barrière. Ouais. En maintenant. Je ne sais pas sur quel stade ça joue pour avoir le plus de chances possible d'avoir la sneak attaque qui se déclenche au début du combat. Peut être sur le niveau de la matéria. Je ne sais pas. Ouais. C'est nul à chier comme dégâts. C'est nul. C'est parti ! Pas trop mal. Aïe. Putain, si j'avais wall, ça m'aiderait tellement. Ouh, pas mal, le kit. Ouh, le 3, j'aurais peut-être dû le mettre sur Nanaki, il aurait fait mal avec ça. Ouh, le 2002, ça passera jamais. Ouh, le 2, j'aurais peut-être dû l'attaquer. Tant pis, on va prendre cher. Oh, tout le monde est paralysé ? A l'aide. Ça va. Ah non, merde, mais il a toujours la queue levée à l'aide. Ouf, ça va. Des bandes. Remarque que c'est pas plus mal qu'Ananaki est pas floude, comme ça il peut se soigner tranquille. Ah, le petit contre. On a plus de barrière quasiment. A l'aide. On a plus de barrière. Ok. C'est ça que j'essaie de voir. Ça barrière toujours plus longtemps que la leur, du coup, vu que c'est Wall qu'il a. Donc Wall, ça te met pas uniquement directement... Oups. A l'aide. Ouf. A l'aide. D'accord. Ce serait bien que Barrette soit... Dispo, histoire de fin de barrière magique. Donc, ouais, Wall, ça fait pas uniquement barrière magique et physique d'un coup. Ça augmente aussi la durée du truc. Ouf. D'accord. Ok. Pourquoi pas, Cid ? Merde, du coup, il va nous bourrer la gueule. Non, ça va. Yes. Putain, j'espère que c'est la dernière fois qu'on te croisait, toi. Ça, j'ai quand même deux de mes persos principaux qui profitent de l'XP. Barrette et Nanaki. Donc Yuffie et Cid, donc j'ai rien à foutre. Et Cid, je vais en avoir besoin plus tard, donc c'est pas plus mal. Euh, récupérez la clé pour vous échapper de la chaise. On pouvait combiner des commandes pour de nouvelles actions. Oh oh. Alors. Voilà. Ensuite. Euh... Cell Legs. Non. Non. Ça ne marche pas. Elle ne peut pas. Ah voilà. Elle le fait, là, ouais, c'est bon. Mais... Voilà. Incroyable. Gameplay émergent. Lequel bouton arrête le gaz ? Je sais pas, il faut l'arrêter, je me rappelle plus. Incroyable, First Strike. Je sais même pas si tu peux perdre, là. Ça veut pas ch'ouvrir ! D'accord. L'attaque la plus utile de tous les temps. Ufff. Bon, elle est restée avec la gueule juste devant le canon. On va dire que c'était pas le... C'était pas le plus intelligent des Keijos. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ouvre la porte. D'abord, tu m'enfermes à l'intérieur. Maintenant, tu veux que je sorte ? Enfin, tu décides. Euh... On descend, ouais. On ne va pas regarder en bas. Quoi ? Pas de jeu, mec. Ta prime de risque n'était pas assez élevée pour que tu meurs comme ça. Elle est tombée ! Oups. Descripté, ça va. Tout va bien. Il n'y a pas d'objets à ramasser, là. Non, on dirait pas. Non. Si, c'est quoi ça ? Non, c'est pas un objet. Non, on peut pas le ramasser. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre petite partie de cache-cache se termine ici. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Mais te regarder mourir... De regarder faire une chute mortelle ici, c'est peut-être plutôt excitant aussi. Ce passage. Arrête de me frapper, espèce de vieille pute ! Mâche le bouton. Ah, la connasse. Ah. Allez, Tifa, putain. Je me demande si tu peux appuyer assez vite pour qu'elle ait pas le temps de t'en mettre une seule. Amenez-la ailleurs. Maintenant, ça va être l'heure de payer. Cours. Maintenant. C'est Chubi-model, quoi. Chibi-chubi-chubi-chubi-chibi. Chibi. Chibi-chubi-chubi-chubi-chubi-chubi-chubi-chubi. Tu vas bien ? Chibi, c'est quoi ? Ouh, je dis ça, qu'est-ce qu'il se passe ? On te racontera les détails plus tard. Pour faire court, nous avons volé ce vaisseau à l'arrêt au port de Jumeau. Nice, maintenant on est allé au vent. Ah lorque ! On est allé au vent. Yes ! Yes ! Oui, mais il n'y a rien à prendre dans le vent. Bordel, je n'écouterai plus jamais, je ne t'écouterai plus jamais ! Je pensais que Tifa était parti pour de bon. Il n'y avait rien pour plus de faire, on devait s'échapper. Au moins tout a fonctionné comme il fallait, en fin de compte. Tout le monde semblait sortir en un seul morceau. Tout le monde ? Tout le monde est ici ? Balabum ! Bienvenue sur mon vaisseau ! Le haut au vent ! Qu'est-ce qui va pas ? Je dois être plus excité que ça ! Seed. Oh ouais ! Il nous manque euh... quelqu'un. Je sais pas comment traduire ça. Tifa, je te donnerai tous les infos que tu veux à propos de la Shinra. Ils sont beaucoup trop occupés avec le météore et les kaiju pour euh... Pour euh... capter que euh... quelqu'un est en train de euh... ouais... les espionner. Pourquoi ce visage est triste ? Est-ce que tu penses qu'on est assez fort sans cloud avec nous ? Le météore arrive. Euh... les kaiju euh... se baladent. Par des temps comme soucis... Je ne sais pas quoi faire. Aucune idée. Bon, alors ressaisis-toi Tifa. Ouais, on doit faire quelque chose ! Si seulement cloud était là... Tout irait bien. Cloud saurait... Se tenir de cette façon euh... merde. Euh... dédaigneuse. Ouais, qu'il soit dédaigneux mais c'est pas grave. Comme il le faisait et nous dire ce qu'on devrait faire. Il dirait quelque chose du style tout est sous contrôle Tifa. Tifa, bordel ! Wimp, c'est quoi ? Je suis désolé Barret, je suis... putain elle est dépressive. Je peux même pas réfléchir correctement. Est-ce que t'es sûr qu'il était faux ? Je vous pense, jure, euh... de croire que la Shinra... Aura créé quelque chose comme ça. Je sais. C'est pour ça que je veux en être sûr. C'est pour ça que je dois le retrouver. Vincent, on l'entend jamais. Alors tu as survécu. Alors tu as survécu... Alors tu as survécu... Énorme. Réjouis-toi Tifa, ouais. On va tous mourir mais oui, réjouis-toi. Euh, juste pour que tu saches, je le détestais pas Cloud. Mais je dois dire qu'il était un peu étrange. Juste quand tu pensais qu'il était cool, il faisait un truc complètement stupide dans la foulée. Et quand tu pensais qu'il était intelligent, il montrait à quel point il était stupide. Ouais, c'est Cloud quoi. Absolument tout à propos de lui était un peu bizarre. La façon dont il bougeait, qu'il parlait, tu vois. Mais maintenant que je sais ce que je sais, tu peux comprendre pourquoi il était comme ça. Mais hé, réjouis-toi. Et c'est juste de rester en vie et n'abandonne jamais. Et je suis sûr que tu le retrouveras. Tu penses ? Où qu'il soit, le haut vent nous amènera à lui en un rien de temps. Hey ! Hey ! Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas des indices ? Si Cloud a survécu, alors peut-être qu'il est allé à l'auberge à Issycule. C'est la ville la plus proche du cratère après tout. Le cratère s'est effondré. Il est probablement enterré sous terre. Ne pense pas comme ça. Allons au moins jusque là-bas pour... Pour en être sûr. On peut aussi chercher à d'autres endroits. Mon papy pourrait nous aider en nous disant quelque chose d'intéressant. Il pourrait nous aider, bien sûr. Peut-être. Juste peut-être. Que Cloud est... Oui. Quoi ? Est-ce que Cloud a vraiment besoin d'être autour de nous à chaque fois ? On se débrouillait bien sans lui au secteur 7. Tu te rappelles de tout ce qu'on a fait avant le job du secteur 7 ? Ouais, ouais. Je sais pas. Ouais, bref. Qu'est-ce qui est arrivé à la durée cuire que je connaissais ? Où est-ce qu'elle est passée ? C'est vrai, Barrette. Bon, du coup... Ouais, du coup, on fait quoi ? Ouais, Captain Seed. Désolé, Tifa. Je dois montrer à cette abruti comment on conduit le vaisseau. Ne t'inquiète pas. Ce sera fini dans une minute. Oh, et puis Tifa. Peu importe quel est ton but. Tu dois te préparer. Va dans la... Ouais, la chambre d'opération et... Prépare la team. On y va. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Audi. Ah, c'est un... Un marchand. Qu'est-ce qu'il vend ? Crystal Sword. Vitalité. Spirit plus 25. Pof. Au niveau des ajouts de stats, c'est pas trop mon kiff. Mais par contre, pour l'attaque, c'est cool. Oh, les slots. Lui, ça lui fait quoi ? Long range encore, putain. Ne rejoute plus de... Crystal Comb. Vitalité, esprit, dextérité plus 15. La Crystal Sword, ça fait quoi ? Vitalité, spirit plug plus 15. Super, rien à foutre. Pas rien à foutre, non. Eh, écoute, je vais prendre ça. Crystal Glove pour... Tifa. T'as quoi d'autre en item ? Audi. En matériel, ils vont quoi ? Incroyable. Incroyable, ce mode. Que de la merde. Ça, c'est bon. Ether, je vais en prendre deux. Hyper. Hop. Des remèdes, non. Et du coup, je peux prendre l'arme pour... C'est qui ? C'est celle de Barrette ? Ce qui me manque ? Ouais. Oh, j'ai plus d'argent ! Yo ! Mon job, c'est de rechercher des objets manquants. Ah, et de reset les déclencheurs de quêtes. Si tu trouves quelques problèmes que ce soit avec des quêtes secondaires et des drops d'items, alors visite les forums et laisse nous savoir. Ah, on peut aussi switcher Iris, morte ou vivante. Arrange mode toggle. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Mais non, surprise, alors... Aguin controls. Chew the fat. Eh, tu veux entendre pourquoi on s'est rebellés contre la finera ? Vas-y. En travaillant sur le haut-vent, on a passé chaque jour... à servir d'esclave au Général Heidegger. Le lore ! Le lore des Sbires de Seed. Nice. À chaque fois qu'il se faisait gagner dessus par le jeune président, il se défoulait sur nous. On prenait sur nous à chaque fois, même quand il nous battait. Je veux dire, j'avais finalement réussi à être embauché dans la team du fameux Auvent. Il n'y avait aucun moyen que je démissionne juste à cause de lui. Ça devait être une semaine il y a une semaine. C'était mon tour de garde, une connerie de genre. Et on revenait du cratère nord. Quelques gens sont montés sur le vaisseau, sur invitation du jeune président. Et avec eux, j'ai vu Sid, le légendaire pilote. Il regardait à l'intérieur du vaisseau et il avait l'air vraiment, tu sais, nostalgique. Et heureux d'être ici. Il nous a même parlé à nous tous. Il nous a demandé comment on allait et des trucs à propos du vaisseau. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles et mes yeux. J'étais tellement impressionné. Il était exactement comme on avait toujours entendu dire qu'il était. Quelqu'un de chaleureux et de sympa. Il a dit que s'il avait le Auvent, les choses iraient beaucoup mieux. Et que nous le méritions. Je n'ai aucun problème à dire qu'on était prêts à se révolter. Et c'est là qu'on a entendu parler du plan pour tous exécuter. Alors on s'est tous réunis et on a préparé un plan. On a déclenché les alarmes dans l'aéroport. Au milieu de tout ce bordel, on a volé le vaisseau à la Chinua. C'est comme ça que c'est arrivé. Juste une petite mutinerie contre nos leaders. Mais t'étais toujours inconsciente et Barrette était avec toi. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. On a attendu 7 jours pour avoir une chance de vous secourir. Et quand le Kaiju a attaqué, c'était maintenant ou jamais. On dirait que tout a fonctionné comme il fallait. Non c'est bon, c'était super l'or. Vraiment j'ai kiffé. C'est cool. Bon ajout. Parce que je ne crois pas que ce soit dans le... Quel que c'est dans l'original. Je ne sais rien. Tu n'y es. On a tombé déjà de chiffres. Magiloc plus 20. Bah oui, non mais vas-y balance le Crystal Glove. Ah oui, ah oui. Ah oui. En plus ça a Link les deux derniers slot matériel. Ah je vais où ? Ah oui, les tables à chocobobics. Qu'est-ce qu'ils font là eux, les soldats ? Avec la tête de side, putain. A l'aide. C'est angoissant. Oh tu les as trouvés ? On a été pris en otage quand vous avez volé au vent. C'est bien. Non. On va débouler sur le pont et on va reprendre le vaisseau quand le capitaine sera réveillé. Jamais. Je vous ennuie. J'ai envie de monter sur un chocobo. Hein ? Ah oui, oui. Non mais c'est bon, c'est bon, je sais. Regarde. Tu sais combien de temps qu'on est là ? J'ai arrêté ? Non, pas longtemps. Ah ok, donc on va prendre Memecki et Barreto. Euh ouais mais c'est bon. Du coup. Ok, dis nous quand t'es prête. Oui c'est bon. Est-ce qu'on y va ? On y va. Bon. Ah bah l'ambiance elle change pas mal ouais. C'est quoi les touches déjà pour avancer ? Ça. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire avant de continuer à avancer dans le disque 2. Il est vraiment stylé ce modèle. Du haut vent. Pareil, c'est les Nino models, c'est comme pour... Enfin il me semble que c'est les Nino models comme pour les personnages. C'est les mêmes gars qui ont fait les modèles des véhicules et des persos. Que j'utilise. Je crois qu'on est assez haut level pour aller se le faire lui. Un truc c'est que moi je veux récupérer Cloud le plus rapidement possible. Euh on a dit qu'on allait où au... Ouais c'est ça. On va avancer encore un petit peu et on va arrêter là. On va. Ouais, ouais. Grosse ambiance. Non mais pose-toi. Tu peux pas me poser là ? A l'aide. A chaque fois je pense à Cloud. Tout s'embrouille dans ma tête. Au début c'était un mec froid. Et puis plus tard... Il a fait tout ce qu'il a fait pour nous aider dans notre combat pour la planète. Mais à cause de son meltdown euh... Ouais. Mais à cause de lui on a le météor qui nous arrive dessus maintenant. Tu sais même si je l'aurai maintenant j'ai aucune idée de ce que je ferais. Tu sais la rivière de la vie c'est un petit peu comme un océan souterrain. Oui ça fluctue bien en dessous de la croûte terrestre. Et parfois ça peut ressortir à la surface. Je me rappelle ces papiers qui me l'a dit ça quand j'étais très jeune. Et je me rappelle pas de grand chose d'autre. Beaucoup trop d'espoir c'est l'opposition du désespoir. Putain. Un amour très puissant peut vous te consommer à la fin. Ouais. Ah, si tu fais pas attention, ok. Oui moi je vais juste me poser mais t'as pas voulu. Il veut pas se poser. Je suis obligé de me poser là ? Ah ouais, à l'aide. Je sais même plus si je dois vraiment aller voir là ou pas. Ou Fire 3 vous allez pas aimer. Ou dire, c'est pas bien. Je tiens, j'ai un quiF scal! Je suis obligé de faire Señor irritation. Je crois qu'il te Joseph, j'aiatives. à l'aide. Renfaire les Lupiques... Neuf fois ? À l'espace ? On vendre unevisoire d'autresues ? Je suis obligé d'autres packet ? Je peux aussi d'autres華ules ? Lesукent 이번vers de l'eamont partie. ... Et sí ? À l'aide. Oh cette meige elle me brûle les yeux. Oison 3, nice. Il n'y a pas des armes que je n'avais pas achetées ici. Je ne sais même pas si j'en ai un de ça. Bon c'était pas toi. Uppi réveille toi on a des clients. Non l'organisme pour cloud j'avais pris. Dragon cloud je ne suis pas sûr. Oh laser je l'ai. Et la daman clip je ne suis pas sûr de l'avoir pour Ananaki. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Gravity. Je ne sais pas quoi les mettre. Je ne vais pas m'en occuper maintenant de toute façon. Oui. Ok. J'ai pas assez de fruits là donc c'est mort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? On va tous partir d'ici dans un endroit chaud comme midi au sud. J'ai pas plu dans cette ville, ça devient beaucoup trop froid ici. Je dois bouger. Je sais pas par où commencer. On t'a jamais ramené ton snowboard toi ? Je voulais devenir bien meilleur au snowboard. Pas grave petit. Non mais calme-le toi le chat. Je peux pas lui parler à mamie putain merci beaucoup. Euuh euuh. Je vis dans cette ville depuis plus de 100 ans. Et je trappe toujours froid. Je dois te dire qu'il y avait un grand docteur qui travaillait dans une ville tropicale du sud. J'aimerais beaucoup qu'il vienne ici cof-cof. Ah oui. Non mais en fait ici ils sont juste censés te donner les indices qui te disent va à midi. Donc on va y aller. Mais d'abord, j'aimerais faire dodo à l'auberge. J'adore ce bled. Il fait plus fort que d'habitude. C'est une. Bon je sais que j'ai une arme pour un anaki à venir acheter ici au pire. Quand j'aurai plus de freak. Cassons nous pour l'instant. Plus de gorge. Merde j'ai pas vu si la bague est chez les volets en truc. J'ai pas vu si la bague est chez moi. Ah merde j'ai déjà fait une attaque avec Tira. Donc midi c'est au sud extrême sud-ouest. Enfin sud-est pardon. On a plus de combats fort condors hein. Ou bien. A l'aide. D'accord les pieds de Sifa passent dans le sol. Complètement. Ouais mais on va s'arrêter là. Yes. Merci d'avoir regardé. C'était à ma fois une très bonne session. Très cool. J'suis très ému. Merci beaucoup. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501